Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LP AG avec vous, toujours très content de vous retrouver ensemble sur Mass Effect 1 pour la suite du jeu, et on va tout de suite partir, on va retourner sur Terum, qui est l'endroit où on était la dernière fois, pour récupérer Thali bien sûr, parce qu'on n'avait pas eu le temps de la récupérer la dernière fois, mais là on va pouvoir, alors oui, l'endroit où est-ce qu'on peut l'être, c'est ici, voilà. Donc voilà, apparemment je pense qu'elle doit être à l'intérieur ici, c'est ici qu'on a le site de fouille, donc elle doit être là dedans je pense. Oui, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres ennemis, d'autres guettes, qui sont ici aussi pour se renseigner sur les protéines je pense. Donc on va rentrer là-dedans. Ok, alors, on avance. Alors je pense que je vais pouvoir trouver aussi une nouvelle arme, je vais changer d'arme d'ailleurs, je vais arrêter d'utiliser le fusil d'assaut, je vais changer, je vais prendre un fusil à pompe, parce que plus loin on a un fusil à pompe qu'on peut récupérer je crois, donc je vais changer, ah, ah, oh là 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 il me voit. Attends, 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 ouf, ah, je peux pas faire de, je peux pas faire de pouvoir, donc il va falloir que je relâche la touche tab, parce que là j'ai la main appuyée sur la touche tab, vous voyez, et il va falloir que j'esquive le truc qui m'a lancé. Alors je vais essayer, j'ai réussi, ok c'est bon. Et je l'ai niqué, parfait. Ok, j'en ai descendu un, il y en a un autre. Ok. Bon, parce que vous voyez là j'ai qu'un seul bouclier, donc ça me prend directement le bouclier, après ma vie descend très très vite. Mais avec plus de bouclier ça ira beaucoup mieux, vous allez voir. Ok. Alors il faut qu'on descend, c'est comment ici ? Quel plaisir d'avoir une map pour chaque endroit dans lequel on va, c'est trop trop bien. Dans les deux autres jeux suivants, vous allez voir, ça va pas être aussi cool. Alors il y a un ascenseur un peu plus loin. Allons prendre cet ascenseur. Donc là les containers machin c'est... On dirait que cette caverne s'est formée autour des ruines, après leur construction. Donc ça, ça doit être la ruine protéenne que l'Iara étudie, je pense. Je peux aller là-bas ? Ah oui, je peux aller là-bas en fait. Toujours intéressant de découvrir une ruine protéenne, c'est quand même quelque chose. Je peux rentrer là-dedans ou pas ? Ou ça va me tuer ? Non je peux pas, ok. J'avais peur que ça me tue, non c'est... Ça... Il y a une vitre apparemment. Ok. Donc on va prendre l'ascenseur et on descend. Donc les containers à fusion, oui, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez tirer pour les faire exploser. Ça fait plein de dégâts à tous les ennemis. Alors, vous êtes pas obligés de ranger vos armes quand on prend un ascenseur. Vous pouvez les laisser sortis. Ok. Ça a l'air d'être une immense... Une immense tour en fait. Ok. Ah, un kit médical. Donc ça me rajoute un médigel, très bien. Ok. Coolé de lave ? À quoi tu vois ça ? Ah oui ça là ! Ça c'est des rochers solidifiés par la lave en fait. Ok. Il n'y avait pas un autre truc là-bas ? Il y avait le kit médical. Donc en fait le kit médical vous rend un médigel si vous en avez... Là vous voyez par exemple j'ai 6 médigels. Et si j'en avais utilisé un, j'en aurais 5. Et ça, ça me rend un en fait. Mais c'est... J'utilise rarement de médigel. Enfin, j'ai utilisé du médigel la dernière fois. Mais vous allez voir qu'une fois que j'aurai tous mes boucliers, j'utiliserai plus jamais de médigel. Un autre ascenseur. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Ok. Très bien. Alors où est-ce qu'elle est ? Tour protéenne ! Voilà, c'est une tour en fait. Ok. Donc on est là et il y a un autre... Il y a des escaliers. Ok. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir ? Ah. Ah, elle est là. Ah, elle est là. Ah, la voilà. Nice, on l'a trouvée. Vous m'entendez ? Je suis coincée. A l'aide ! Euh... Docteur Tsoni, je présume. Docteur Lyra Tsoni, je présume. La déesse soit louée. Je croyais que personne ne viendrait me chercher. Bien. Cette chose qui... me retient est un système de sécurité protéenne. Je ne peux pas bouger. Il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord ? Euh... Attends. On en sort plus. Que vous est-il arrivé ? Comment avez-vous atterri là ? J'explorais les ruines quand les quêtes sont arrivées et je me suis réfugiée ici. Enfin quoi, c'est impensable ! Des quêtes de ce côté ! J'ai activé les défenses de la tour. Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà causée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On pourrait lui demander Bénédia. Vous vous souvenez de Bénédia ? La matriarche Bénédia. Qui est apparemment la... la mère de Liara. Donc on pourrait lui demander ça, mais on va d'abord la sauver. Ce serait quand même mieux. Alors comment je fais pour sauver ? Vous savez comment on pourrait vous aider ? Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. A propos, prenez garde. Les guets sont accompagnés d'un problème. Ils ont essayé une méthode pour franchir les barrières. Ok. Bon, alors voilà comment on doit l'aider. Elle est coincée dans la protection de la tour apparemment. Et il faut qu'on aille dans la tour elle-même parce qu'apparemment on ne peut pas y activer depuis l'extérieur pour désactiver tout ça. Ok. Alors là, on va descendre par là. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et je pense qu'on ne va pas être seul. Ok. Apparemment elle s'en charge. Ah oui, vous avez vu aussi, il y a un pouvoir... Je vais essayer de... Voilà. Je peux viser ou pas ? Voilà. Il y a un pouvoir de... Elle l'a utilisé ? Non, elle l'a pas utilisé. Donc vous voyez, là, regardez. Ce pouvoir-là, je l'ai utilisé la dernière fois. Et je peux vous dire qu'il est très efficace. Pourquoi ? Parce que vous voyez que ce pouvoir endommage tous les boucliers dans la zone d'effet. Donc là, lui là, et lui derrière, vous voyez qu'ils ont des boucliers. Et si j'active ce pouvoir, ça va enlever tous leurs boucliers. Ce qui fait qu'il ne reste plus que leur vie. Et on peut les tuer très facilement. Donc là, vous allez voir. On va faire ça sur lui. Hop, plus de bouclier, vous voyez. Et c'est beaucoup plus simple de les tuer. Donc ça, voilà le... Voilà le pouvoir de Thali que j'adore. Parce que les autres, c'est... Bon ça, elle l'utilisait elle-même quand elle veut tirer précisément au pistolet. Ça, ça neutralise les capacités technologiques et biotiques. Eux, ils n'en ont pas. Donc je pense... Voilà. Ça, c'est la surchauffe. Enfin, le sabotage. Voilà. Donc on le connaît depuis le début. Mais ça, voilà. Le fait de pouvoir enlever tous les boucliers dans une zone, à tous les ennemis dans une zone, ça fait qu'ils n'ont plus que leur vie. Et c'est très simple de les tuer. Donc ça, c'est une compétence très efficace. Vous avez vu. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Eux... Je crois que c'est... Ah ! Mais... Ça sort d'où ce laser, là ? C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça ? Ah oui, c'est quelqu'un. Mais... Sérieux, toi ? Je peux pas le viser. Allez, dégage, toi. Sérieux. Il m'a envoyé un laser sur la gueule, lui. Ok. Alors par contre, j'ai une... Pourquoi j'ai pu courir aussi vite, là ? Vous voyez, j'ai une barre de recharge de vitesse, apparemment, en bas à gauche. Si je fais ça. Là, je me déplace normal. Et... Avant, j'ai couru comme un taré, en fait. Comme dans Crysis. Incroyable. J'avais l'impression d'être dans Crysis avec ma combinaison améliorée, puis je cours super vite d'un seul coup, tu vois. C'est très bizarre, bref. Bah, on peut faire ça, apparemment. Donc, tant mieux. Donc. J'étais en train d'explorer. Très bon jeu, Crysis, d'ailleurs. Les trois. Alors ici, on a ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Y'a un truc, là ? Ah, yes. Décryptage simple. Donc, on va... Je vais le faire manuellement, tiens. Euh... J'aurais peut-être pas dû. Ah, yes. Alors, deux modes de munitions, radioactifs et chimiques. Intéressant. Alors, on va voir ça. Oh là là. Alors, il y en a plein d'autres, apparemment. Capteur de combat, servo moteur, fin, steam pack, atténuateur, performant, atténuateur, performant, atténuateur. Ok, bon ben, je vais essayer de mettre ça sur mes... Alors là... Je vais pas les mettre tout de suite. Je crois qu'il y a un pompe à récupérer un peu plus loin. Enfin, à la fin de... De la mission. Donc, je vais attendre d'avoir ça. Ah, décryptage encore. Euh... Vas-y, manuel. Ah, voilà. Fusil à pompe, fusil de précision, précision. Donc, les précisions, on dégage. Peut-être que vous aimeriez bien voir comment j'utilise un fusil de précision, mais ça n'arrivera pas. Parce que je déteste le fusil de précision. Par contre, ce fusil à pompe-là m'intéresse. Je crois qu'il est meilleur que le mien. Voilà, vous voyez, fusil à pompe. 102, 126. Quasiment même tir avant surchauffe. Et précision, quasiment pareil. Donc, je vais m'équiper ce fusil à pompe. Et je vais l'utiliser. Donc, celui-là, je m'enlève. Voilà. Je vais mettre des modes. Alors, mode d'armes. J'ai dissipateur pour la chaleur. Calibrage pour la précision. Le capteur. Le capteur, je vais le mettre chez quelqu'un d'autre. Je pense que c'est compensateur stabilité. Ok. Je pense que je vais mettre le dissipateur 2. Comme ça, ça me permet de moins surchauffer l'arme. Donc, je peux tirer plus longtemps. Donc, on va équiper ça. Il n'y a pas des modes de munitions aussi. Yes. Alors, j'ai chimique. Chimique 3 ! La vache. Plus 40% de dégatoxie. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai radioactif 2 aussi. Perforant, perforant. Phasique, phasique. Radioactif, perforant. Phasique, c'est quoi, déjà ? Ah oui, c'est la pénétration des boucliers. Cible synthétique. Est-ce qu'on teste radioactif ? Vu que mon fusil d'assaut a chimique, je vais mettre chimique 3 sur le fusil d'assaut et je vais mettre ça sur celui-là. Voilà. Et là, j'ai le dissipateur. Ok. Donc là, sur mon fusil, machin, je vais être là. J'ai chimique 1 et je vais mettre chimique 3. Comme ça, j'aurai tellement de dégâts dessus. Oh la vache, ça va être violent, ça. Ok. Alors, Ashley, je m'en balance parce que Ashley, je ne vais plus la prendre après. Donc, je vais plutôt équiper Tali. Vu que j'ai le pompe, Tali, je crois qu'elle peut mettre... Qu'est-ce qu'elle peut mettre, Tali ? Elle peut faire le pompe aussi et le pistolet. Donc, je vais améliorer son pistolet. Voilà. Son petit pistolet qui est là. Alors, je lui avais déjà mis apparemment Phasic 3. Je lui ai mis ça, sérieux ? Bon, bah, elle va garder ça. C'est ça que je lui avais mis. Phasic 3, voilà. Pénétration de bouclier, c'est pas mal. Et en mode de machin truc, le capteur de combat, peut-être. Ouais. Je pense que je vais mettre le capteur de combat. Ta ta ta. Précision max. Ouais, je vais lui mettre le capteur. Parfait. Et le reste, bah, je vais, je vais, je vais... Est-ce qu'il y a un truc qui serait intéressant pour l'Iara ? Pas vraiment. Parce que l'Iara, elle ne peut utiliser que les pistolets, je crois, il me semble. Vu que c'est une biotique. Ouais, 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 ouais. Ok. Donc, je vais, je vais dégager ça. Le dissipateur, ouais, je vais le dégager aussi. Compensateur, je vais le dégager aussi. Et au niveau des modes d'armes, je vais garder un de ceux-là. Donc, perforant, ça peut être pas mal. Sur les cibles synthétiques. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, cibles synthétiques, ça veut dire les guettes, par exemple. Donc, ça, je vais en garder un. Je vais enlever l'autre. Je vais garder un perforant. Phasique, ça peut être pas mal aussi. Radioactif, j'en ai déjà un. Phasique, il y en a déjà un. Chimique, c'est de la merde parce que j'en ai mieux. Voilà, donc j'ai perforant 2, phasique 2. Vas-y, je vais enlever le phasique aussi. Et perforant aussi. Voilà, comme ça, je mettrai le perforant 2 sur l'Iara. Ok, bon, on a amélioré tout ça, c'est cool. Donc, pistolet, le fusil d'assaut, moi, je vais le prendre. Voilà, donc je vais m'équiper le Hurricane 2, qui est le fusil à pompe. Et on va tester tout ça. Combien j'ai de dégâts par rapport à l'autre ? 126, c'est mon fusil d'assaut, c'était quoi ? 153, ah ouais. J'ai des dégâts radioactifs, donc on va voir ce que ça fait. Puis j'ai envie d'utiliser un pompe, donc voilà. Ok. Alors là, on a tout récupéré, je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il y a... Attendez. Là, j'ai tout vu, je crois. Ah oui, je crois que c'est là. Commande du laser. On va utiliser le laser. Hop. Ah voilà, on a le même petit jeu qu'on avait fait avec la bombe, là. Donc il faut trouver le début. C'est le dernier, bien sûr. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, c'est facile, c'est haut-bas. Droite-gauche. Ah non, dommage. Haut, bas, droite, haut. Non. Haut, bas, droite, bas. Non. Donc c'est haut, bas, droite, droite. Et... Haut. Pas du tout. Haut, bas, droite, droite. Ça m'étonnerait que ça soit droite encore. Gauche peut-être ? Non. Haut, bas, droite, droite, bas. Haut, bas, droite, droite, droite. D'accord, très bien. Ah. Ah, d'accord. Ah, voilà. Les commandes de la prison de Liara n'étaient activables que depuis l'intérieur de la tour. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a creusé un passage avec le laser pour aller à l'intérieur de la tour, simplement. Donc c'est cool. Allons-y. Voici dans la tour protéenne. C'est très intéressant. On va voir ça. Mais arrêtez de ranger vos armes ! Il y a des guettes dans tous les sens à laisser les armes ouvertes. Enfin, sorties. Alors ça, c'est un ascenseur, non ? C'est un ascenseur, ce truc ? Ah, elle est là. Comment on te fait sortir ? Ok, je pense que c'est bon. Comment avez-vous pu entrer ? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. C'était facile. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Je vous en prie. Faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restrictions. Attendez, commandant. Sa mère travaille pour sa reine. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance ? Je n'ai rien à voir avec ma mère. Je... Je ne sais même pas pourquoi Benedia a rejoint sa reine. Je méprise cette immonde Turien. On la croit, bien sûr. Si elle était de mèche avec sa reine, les guettes n'essaieraient pas de la tuer. Exactement. Vous avez un plan pour sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benedia y soit pour quelque chose ? Sa reine cherche le canal et vous êtes la super experte des protéins. Il faut vous faire un dessin. Le canal ? Mais... C'était quoi, ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Bah, on y va alors. Joker, décollage immédiat. Venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes. Super. Il faut qu'il se dépêche. J'ai tellement hâte de faire mon petit commando Liara Tali, Shepard. Meilleur commando. Trop, trop bien. Sauf qu'il va y avoir des petits ennuis là-haut, je pense. Voici les Gets et le fameux Krogan. Ok, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Ce que vous voulez mais vous n'obtiendrez rien de moi. Jamais on abandonne Liara, bien sûr. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Sa reine a besoin d'elle. Il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les ! Épargnez la Sarie si possible. Sinon, tant pis. Tant pis. Ok, alors le pompe. Ah, j'ai utilisé. Merde. Ah, je l'ai eu. Ah oui. Hop là. Plus qu'un seul. Ah. Ah oui. C'est parti. C'est un abruti. Il vient de nous sauver quand même. C'est un salpétrin. On peut lui passer deux, trois blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seguet allait me tuer ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéens. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Cinquante ? Donc oui, comme vous allez le voir, les Asari sont... Vives très vieilles. Quel âge avez-vous exactement ? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. Ah bah oui, c'est... C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudites Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéens. Ok, alors qu'est-ce que tu as appris déjà ? Vous avez découvert quelque chose ? Quasiment rien, et c'est justement ça le plus intéressant. Il existe étonnamment peu de traces archéologiques des protéens, et encore moins d'éléments expliquant leur disparition. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéens. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéens n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Un cycle ? Comment ça ? Quel cycle ? La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéens étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basés sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Alors, on sait potentiellement pourquoi les protéens ont disparu aussi vite comme ça. Grâce à la vision qu'on a eue dans la balise, on sait qu'ils se sont fait exterminer par les moissonneurs, bien sûr. On sait ce qui s'est passé. La balise. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéens. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou Saren. Alors, vous servez à quoi ? Mais vous pouvez nous aider, bien sûr. On va l'engager avec nous pour qu'elle vienne faire les missions avec nous, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Saren ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau. Et ma connaissance des protéines se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Exactement, c'est bien pour ça d'ailleurs que je l'apprends avec moi à chaque fois que je fais une mission, grâce à ses capacités biotiques. Donc, bienvenue à bord. Ravie de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéines. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant ? Ouais, ouais, tu peux y aller. Allez voir le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Euh, bah ouais, pourquoi pas. On va leur dire ce qu'on a découvert. Passez-les-moi, Joker. J'ai établi la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Euh... Elle veut nous aider, donc... Liara est de notre côté. Léguette voulait la tuer. Benetia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait ? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard ? Je me fous de ces ruines. Ben, c'était nécessaire un peu, ouais. Ces ruines étaient infestées de guettes. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Ça, je vais pas l'oublier, t'inquiète. J'ai tout le sort de la galaxie sur mes épaules. Yes, génial. Ok, donc là, ben voilà, on a récupéré Liara. C'est pas cool, ça, franchement. Alors ça, ça attendra. On va... Alors voilà. Minéraux précieux, donc ça... Oui, donc vous vous souvenez, la dernière fois, quand on était dans le Normandie, avant qu'on se rende sur Artemisto, j'avais scanné une planète, et ça m'avait détecté un gaz sur une planète. Donc c'est ici que ça a été ajouté, voyez, gaz 1 sur 6. Donc voilà une autre mission secondaire, les minéraux précieux. L'Alliance doit sans cesse découvrir de nouvelles ressources pour continuer son expansion et entretenir sa puissante flotte. Elle est recommandée de découvrir un important gisement... Donc ce qu'on doit faire, c'est scanner les planètes, ou aller sur les planètes avec le Mako, et chercher des gisements de minerais, pour les ajouter ici. Donc il faut trouver 20 métaux légers, 20 métaux lourds, 20 éléments rares, 6 poches de gaz. On en a déjà une. Ok ? Donc ça, ça fait partie d'une mission secondaire aussi. Et il faut scanner les planètes à chaque fois qu'on se rende dans un nouveau système, ce qui n'est pas trop trop pénible, ça va. Par contre, dans Mass Effect 2, on est obligé de scanner ça, parce que les métaux qu'on récupère servent à améliorer les armes et les armures. Donc on est obligé de passer par les scans des planètes, et c'est chiant comme pas possible. Donc heureusement, dans ce jeu-là, ça va encore, c'est assez cool. C'est quoi ça déjà ? Ah oui ! Ah c'est pas dans le même secteur, donc on s'en fout. Voilà, donc il faut trouver tous ces minéraux en scannant les planètes, ou en cherchant sur les planètes. Ok. Alors là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher une nouvelle armure. Et on va faire ça en descendant en bas. Où est l'ascenseur ? Non, c'est de l'autre côté. C'est pas par l'ascenseur, c'est par le... Je me mélange le Normandie de Mass Effect 1, du 2 et du 3. Je ne sais plus du tout comment il est. Celui-là, c'est le plus simple en fait. Il n'y a que 3 étages. Je crois que dans le Mass Effect 2 et 3, je crois qu'il y en a 5. C'est un peu pénible. Donc voilà, là je vais m'acheter une nouvelle armure, parce que j'en ai marre de me prendre des dégâts de ouf. Et Tali a réussi à mourir quand même, dans le combat précédent. C'est quand même incroyable. Alors qu'elle avait tous ses boucliers, puis elle a quand même réussi à mourir. Incroyable. Alors voilà. Il vous faut des provisions ? Ouais, ouais. À vos ordres, commandant. Alors voilà, j'ai 14 200 crédits. Ce qui est quand même un peu mieux. Alors, je pourrais... Donc là, le pistolet qu'il a, il est nul. Vous voyez, c'est celui que j'ai là, et ça c'est celui-là. Le fusil d'assaut, il est nul. Le fusil à pompe, le pompe que j'ai pris, il est mieux en fait, vous voyez. Et le fusil de précision, on s'en fout. Donc vous voyez, tous les pistolets, 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 il est nul aussi. Ok, donc les armes qu'il propose, lui, pour le moment, ne sont pas très intéressantes. Par contre, regardez, on a des armures. Alors celle-là est trop chère. Celle-là est trop chère. Celle-là est trop chère. Par contre, celle-là... Ah, voilà. Armure légère d'humain. Avec, regardez les boucliers. 156 au lieu de 84. Ce qui est beaucoup plus intéressant, vous voyez. On a 26 de protection techbiotique, ça peut être pas mal. Et 18 de résistance. Donc voilà, c'est la seule armure que je peux m'acheter, vous voyez. Mais je pense que je vais l'acheter parce que ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux vendre ou pas ? Ah, j'ai tout ça ! Ah oui, j'ai... Ça sort d'où, ça ? C'est tout ce que... Ah, c'est des modes d'armure. Oui, c'est les modes d'armure. En fait, j'ai eu des modes d'armure aussi avec les modes d'armes et de machin quand on était sur la planète, là. Donc j'ai pas testé les modes d'armure. Donc il faudra que je fasse ça. Je vais rien vendre. À part ça, peut-être. C'est une armure médium. Ça coûte combien ? 25 ? C'est de la merde. Donc autant la garder. Ok. Donc oui, je vais prendre cette armure-là. Qui coûte 12 200. Ok. On va faire ça. Comme ça, ça me permettra d'avoir plus de boucliers. C'est parti. Parfait. J'ai une nouvelle armure, c'est déjà pas mal. On va pouvoir prendre un peu plus de dégâts. C'est pas où que je remonte. C'est là. Mais c'est là. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va débloquer les deux autres missions secondaires qu'on peut faire dans le secteur où on est. C'est-à-dire le secteur Artemis Tau. Et vous allez voir que ça va être assez violent aussi. Putain de chargement de merde. Alors. Je retourne à la carte galactique. Et on va. On va, on va, on va, on va. En regardant dans la carte galactique, ça va nous débloquer des missions, je crois. Pourquoi la musique est aussi forte quand je suis dans la carte ? C'est chiant. Donc là, c'est Terrom. On a tout fait ce qu'il y avait à voir sur Terrom. J'ai analysé toutes les planètes, il me semble. Ouais. Ouais, ouais, j'ai analysé toutes les planètes de ce système. Donc je sors du système. Et voilà le secteur Artemis Tau. Vous voyez ? Donc la galaxie est divisée en secteurs. Chaque secteur a des systèmes, comme Knossos. Et dans chaque système, il y a des planètes. Ok. Donc on va scanner toutes les planètes des autres systèmes. Pour voir ce qu'il y a à faire. Et ça va nous débloquer les missions secondaires aussi. Donc on va sur le système Athènes. Secteur Artemis Tau. Et on va explorer, enfin on va explorer. On va scanner un peu tout ça. C'est la réception d'un message, je transfère. Ah bah voilà. Commandant Shepard, mon nom est Nassana Dantus. J'ai un travail à vous confier, mais je ne rentrerai pas dans les détails sur une ligne non sécurisée. Si vous voulez en savoir plus, venez me retrouver à la Citadelle. Je vous attendrai dans le salon des diplomates au Présidium. C'est où le salon des diplomates ? Je sais pas. Donc voilà. Une diplomate à Sari apparemment, qui veut nous parler à la Citadelle. Et c'est elle qui va nous donner... Pourquoi est-ce qu'on a le message ici ? C'est parce que la mission qu'elle va nous donner, ça sera dans le secteur Artemis Tau. Donc, il faut qu'on aille d'abord à la Citadelle pour lui parler, et ensuite revenir ici. Alors, je scanne. Salamis. Il n'y a rien sur Salamis. Proté. Il y a quelque chose. Poche de gaz, très bien. Alors, vous pouvez lire tout ce qui est marqué pour les planètes. Moi, je ne me fais pas chier à y lire, parce que sinon, on y passerait la nuit. Mais n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur chaque planète. Ici, Nausicaa. C'est un joli nom, Nausicaa. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il y a Circé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Poche de gaz. Hélium 3. Et dernière planète. Pharos. Emblème Thurien. En scannant la planète Pharos, vous avez découvert une base abandonnée sur sa Lune. Bien que votre équipe de reconnaissance n'ait rien trouvé de valeur, la plupart des débris portaient l'emblème de la colonie Magna. Donc, les emblèmes Thurien, d'autres artefacts qu'il va falloir récupérer en scannant les planètes. On a fait le système Athènes, c'est bien. On va dans le système Macédoine. C'est pas très passionnant de faire ça, je suis désolé, mais... Bon, voilà. On est un peu obligé. Chargilla. Ah, Chargilla, ça me dit quelque chose. Ah, voilà, je peux y atterrir. Voilà. Donc, il y a un truc à faire sur Chargilla. Je pense que c'est la mission de la diplomate à Sarri. Il me semble. Donc, on va pas le faire maintenant, on lui a pas parlé. Ici. Porlan. Analysé. Écrits matriarchaux récupérés. En scannant la planète Porlan, vous avez détecté un étrange signal en provenance de l'orbite. Navigateur Précyli a pu en déterminer la source. Une ancienne balise. Après l'avoir apporté à bord, votre équipe de récupération a découvert l'un des écrits de la matriarche Jininaga. Son compartiment de stockage. Donc, les écrits matriarchaux, les écrits des matriarches. Asari, les membres de la communauté Asari, les plus vieilles et les plus matures, on pourrait dire. Qui ont écrit des écrits matriarchaux. Donc, encore un... Encore un... Des artefacts à récupérer. Il y en a beaucoup. Patavig. Il n'y a rien sur Patavig. Et... Ici... Fargeluse. Fargeluse, il y a quelque chose. Poche de gaz. Très bien. Autre système. Dernier système de Artemis Tos. Sparte. Et c'est là qu'on aura la deuxième mission secondaire, je crois. Sparte, alors. Treman Radra. Il n'y a rien. Ensuite. Edolus. Voilà. Edolus, c'est là où se trouve l'autre mission secondaire. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Une balise de détresse qui a été déclenchée sur la planète. Donc il faudra qu'on atterrisse pour aller voir qui a besoin d'aide. Ok, sinon il n'y a rien. Donc c'est cette mission-là qu'on va faire juste après. Planète ici. Altaaya. Il n'y a rien. Autre planète ici. Antamalka. On a une poche de gaz. Et, dernière planète. Alzagès. Alzagès. Encore un élément rare localisé. Un petit gisement de plutonium. Parfait. Très bien. Donc, on va rester là. Est-ce que j'y vais tout de suite ? Je pense que je peux y aller tout de suite, sur cette planète-là. Donc c'était quelle planète ? C'était celle-là. Edolus. On va aller sur Edolus. On va faire la mission qu'on a à faire dessus. Et ensuite, on va sur la citadelle. Peut-être pour acheter des trucs, si jamais je peux acheter des trucs. Et on fait la deuxième mission secondaire avec la matriarche. Enfin, la matriarche. La diplomate Asari, qui va nous renvoyer ici. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait. On va faire les deux missions secondaires d'Artemisto. Tout de suite. Je pense que je peux y aller comme ça. Je ne peux plus rien acheter, de toute façon. Donc oui, on va y aller comme ça. C'est parti. Alors, et voilà. Voilà notre première mission avec notre premier vrai commando. C'est-à-dire Tali Yara. Regardez ça. Regardez ça. On ne peut pas faire un meilleur commando, en fait. Shepard, militaire. Yara, biotique. Tali, technologique. Voilà. Meilleur commando. Alors désolé si vous vous demandez à quoi... Alors Ashley, j'ai déjà joué avec. Kaidan, j'ai déjà joué avec. Voilà. J'aurais pu prendre Vrex et Garus. Alors peut-être qu'il y a des missions, je ne m'en souviens plus, des missions qui demandent obligatoirement de prendre Vrex ou Garus. Ça peut arriver. Mais sinon, je vais utiliser que Tali et Yara dans mon commando. Je vais prendre Tali et Yara à chaque fois. Pourquoi ? Parce que... Déjà, ça fait un commando parfait. Et en plus, je n'ai pas envie de claquer mon argent dans l'équipement de tout le monde. Je vais claquer mon argent pour équiper Liara et Tali uniquement. C'est beaucoup mieux que d'essayer d'équiper tout le monde, parce que c'est impossible, en fait. Donc je vais garder Tali et Yara tout le temps. C'est parti. Et on va devoir réutiliser ce putain de Mako de merde. On sera... Voilà. Donc là... Donc là, on se retrouve avec le Mako. Ah ! La planète n'est pas très accueillante. On se retrouve avec le Mako, puisque quand on arrive sur une mission secondaire qu'on doit faire sur une planète, regardez, on a la mission ici, le signal de détresse. Donc ça, c'est où on doit aller. Et ici, on a une anomalie et des débris. OK ? Mais on a aussi deux autres choses à découvrir. Des poches de gaz, des artefacts et tout ça, qui font partie de nos missions qu'on a débloquées ici. Vous voyez, donc ça, c'est les manuscrits à Sari qu'on doit récupérer. Ça, c'est les emblèmes turiens. Et ça, c'est la mission qu'on a débloquée à Diplomate Azari. OK ? Et ça, c'est la mission dans laquelle on est. Mettez le cap sur le système Sparte. C'est la recherche de l'équipe de reconnaissance. OK. Qui a lancé le signal de détresse. Mais en fait, donc, à chaque fois que vous allez faire une mission secondaire sur une planète, il faut explorer aussi la zone que vous avez sur la map pour trouver des emblèmes ou des écrits ou des poches de gaz, machin. Et il y en a certaines qui ne sont pas affichées sur la carte. Et donc, je vais commencer par ça. Il me semble qu'il y a... Alors, j'ai téléchargé une carte, justement, complétée de Edolus pour voir où est-ce que les deux autres trucs se trouvent. Parce qu'il y a deux autres trucs qui ne sont pas affichés là, en fait. Et qu'il va falloir trouver. Alors, je crois qu'il y en a un qui est à peu près par là et un autre qui est à peu près par là. J'ai pas la carte sous les yeux. C'est con, j'aurais dû la sortir. Je crois que dans mes souvenirs, il y a un truc à peu près par là. Donc, je vais mettre le drapeau ici, puis on va y aller. Et après, on ira chercher les autres trucs qui sont déjà affichés sur la carte. Et voilà. Voilà ce qu'on est obligé de faire, oui. Alors, j'ai un autre truc à vous dire à propos du Mako aussi. C'est que... Voilà. Vous voyez, regardez. Là, regardez. Non. Il y a un petit truc qui est affiché sur la carte en bas à droite, regardez. Où il y a le drapeau. Vous voyez, j'ai bien visé d'ailleurs. Je me suis bien souvenu de l'emplacement du truc. Il y a apparemment des minerais aussi à trouver là-bas. Donc, il faut qu'on y arrive. Alors, le problème, c'est que là, ça doit être derrière la montagne, là. Il faut que je passe derrière la montagne. Ou pas. Alors, il faut que je passe la montagne. Pourquoi ils mettent des montagnes, franchement, c'est chiant. Je vais essayer de rester là. Alors, c'est par là. Ça doit être tout en haut, là. Je vais essayer de grimper tout en haut. Voilà. Ça doit être ici. Je vais sortir. Voilà. Gisement de polonium. Analyser le minerai. Alors, je suis obligé de faire ça, apparemment. Voilà. Élément rare localisé. Gisement de plutonium. Donc, ça, ça nous a rajouté. Dans les minerais précieux, je pense. Élément rare. Voilà. 2 sur 20. OK. Donc, il faut scanner les planètes et chercher les trucs qui n'apparaissent pas sur la carte pour que ça les ajoute là. C'est chiant que ça n'apparaisse pas sur la carte. Maintenant, ça y est, vous voyez. Et il y a un autre truc par là, je crois. Ici, là. À peu près là. Donc, on va être obligé d'y aller. Voilà ce que vous devez faire, vous voyez. Alors, on va remonter là-dedans. Et je me dirige vers l'autre petit point qui est en bas, là. Alors, ça doit être par là. Ah non. Euh, attendez. C'est peut-être pas par là, en fait. Ah si, c'est là. Juste derrière, oui. J'ai pas mis le drapeau au bon endroit, cette fois. Je me suis loupé un peu sur l'endroit. Mais il y a un autre gisement juste derrière. Donc, on va essayer de faire ça. Chaque fois, je téléchargerai une carte de la zone où on va pour la mission. Et on explorera tout ça. Voilà le gisement de Palladium. On va l'analyser encore une fois. Merde. Ah ! Je suis coincé. Ouf, c'était juste. Voilà, gisement de Palladium. Parfait. Et vous voyez, à chaque fois que vous faites ça, c'est un peu chiant de faire ça. Surtout quand c'est pas marqué sur la carte. Mais ça vous rapporte de l'argent à chaque fois. Donc c'est trop bien. Ok. Donc on a trouvé ça, c'est cool. Maintenant, on va aller à ce qui est déjà affiché, c'est-à-dire ça. Ou alors on fait la mission directe. Je vais aller faire la mission directe parce que vous allez voir que la mission est... Mon dieu. J'ai pas du tout envie de la faire, en fait. Ça va être... Je vais sauvegarder juste avant parce que c'est... Ça va être très compliqué, vous allez voir. Alors je crois que c'est là-bas, d'ailleurs. Ah ouais, regardez. Il y a un truc là-bas. Donc ça doit être ici. Je vais sauvegarder d'ailleurs directement ici. Parce que... Il va falloir affronter un ennemi. Oh mon dieu, j'ai pas envie. J'ai pas... Ah c'est pas là en fait. Non c'est pas là. Si c'est là. Non non c'est encore, c'est pas là encore. C'est quoi ça ? On dirait que c'est un Mako pété. Très bizarre. Je pensais que c'était là, mais non c'est pas là en fait. Et c'est dans une grande plaine comme ça. Alors aussi, petite précision. Si vous regardez en bas à gauche. On a le... Le plan du Mako. Avec les boucliers. Et juste à côté, vous avez une petite clé à molette avec le chiffre 99. C'est l'omni-gel que j'ai. Puisqu'on peut réparer le Mako avec de l'omni-gel. Si jamais le Mako clignote rouge, ça veut dire qu'il est endommagé. Et on répare le Mako avec de l'omni-gel. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Oh mon dieu. Oh j'ai pas envie. Autre sauvegarde. Voilà l'endroit où la balise signal de détresse a été déclenchée. C'est flippant cette planète quand même. Il y a des trucs qui tombent dans le ciel tout le temps. Et vous allez voir que... Qu'est-ce qui a causé ce signal de détresse ? Eh bien vous allez voir... Sors. J'ai pas envie. Au secours. Sors. Marine de l'Alliance. Ok. Ah 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 ! Saleté de merde. Voilà ce qui a causé tout ça. Le dévoreur. Et il rentre Merde Voilà ce qu'il fait aussi Il est chiant Faut que je répare le Mako Sauf que réparer le Mako Ca immobilise en fait Ok Faut lui tourner autour en fait Faut toujours être en mouvement Parce qu'il peut sortir de sous terre Je sais jamais où il est Où il est Où il est Là Ok Voilà il faut toujours être en mouvement Toujours tourner Et lui tirer dessus dès qu'il apparaît Ah il me crache dessus Faut que je répare le Mako J'ai pas le choix Oh si j'ai des boucliers Aïe 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 Merde J'aurais pas du faire ça 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 Ça a pas marché en plus Faut que je me tire J'ai pas le choix Là il me touche Je suis mort Faut que je m'en aille Je hais ce truc Je hais ce putain de Faut que j'aille dans les montagnes Là il pourra pas venir Et là je peux me réparer tranquille Voilà Donc vous devez faire ça Toujours tourner Merde Où il est Non Alors je crois que je suis réparé là Non je suis réparé ou pas là On dirait hein Faut plus que ça clignote rouge en fait Ok Allez c'est reparti J'ai encore les Et vous voyez qu'en plus Il est résistant Ok on va la voir 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 Yes Saloperie de putain de merde Je vais réparer Merde Je vais réparer le Mako Complètement cette fois Pfff Quelle horreur ce truc Voilà Le Mako est réparé complètement cette fois Je sais pas pourquoi Tout à l'heure ça m'avait juste réparé En fait quand il y a beaucoup de dégâts Je pense qu'il faut faire deux réparations à la suite Parce que ça m'avait pas réparé les roues Donc vous voyez vous utilisez l'omni gel pour réparer le Mako Et la touche pour réparer c'est la touche De soin en fait Qu'on utilise dans le combat aussi Alors Balise de détresse Bon je pense que Je pense qu'on a compris pourquoi ils étaient morts Ah non Ah d'accord Ils ont été attirés par la balise C'était un piège en fait D'accord L'amiral Kaoku Qui se trouve dans la tour de la Citalet je crois Faudra aller le prévenir Ok Bon bah on a fait ça Je vais aller faire les deux derniers trucs là-bas C'est à dire destination machin Je vais aller là-bas Et on termine Saloperie de dévoreurs de merde Et les dévoreurs On va en reparler d'ailleurs Il me semble Bah oui Dans Mass Effect 3 Je me souviens d'une scène avec un dévoreur Qui est absolument épique Vraiment Je vous en dis pas plus Mais si vous connaissez pas les jeux Mais on reparlera des dévoreurs dans Mass Effect 3 Et ça va être très sympa vous allez voir Ça va être très bien Voilà donc en fait Il faut tourner autour de lui Surtout ne pas s'arrêter Toujours tourner autour de lui Sinon il sort et puis il vous balance Il vous touche tout de suite le dévoreur Vous tournez autour de lui en lui tirant dessus Comme ça vous voyez Et ça marche Mais il faut bien faire attention De pas avoir trop de dégâts sur le Mako Parce que si vous avez Si le Mako clignote rouge Et que vous avez plus de bouclier Bah le moindre dégât Vous fait exploser Et vous mourrez Ce qui a failli m'arriver Ce qui a failli m'arriver d'ailleurs Mais on a réussi à s'en sortir Cool Alors je vais aller Vers l'autre truc Qui est là bas Alors qu'est-ce qu'on a ici Il y a un truc par là apparemment Euh Où est-ce que c'est ? Ah c'est là Un galarien momifié Merde Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a un artefact sur lui apparemment Merde Euh Fuck Artefact récupéré Doctag récupéré Vous avez trouvé une plaque d'identité Appartement au capitaine Milan Ok Donc voilà encore un autre Truc à récupérer Euh non pas ça Ça s'est parlé à Kaoku Donc c'est la mission suivante Voilà Médaille en ligue Et Doctag galarien Encore des C'est des traces de combat en fait Plusieurs médailles en ligue Et une poignée de Doctag Dispersée à travers ses... Donc encore des trucs à trouver tout simplement Dix de ça Trois de ça Vous voyez On a beaucoup de trucs à trouver Dans ce jeu Euh Et donc il ne nous reste plus qu'à aller ici Sur ces débris Et voir ce qu'on a à trouver Et on aura tout Euh Exploré Ce qu'il y a à explorer Sur cette planète Euh Le truc est là-bas Et vous voyez Je préfère faire ça Être sur la planète Avec le Mako Et Chercher les Les trucs Comme ça Plutôt que scanner pétement Sur le Le Normandie Sur la carte galactique Et scanner comme un con Pendant trois heures C'est Je préfère largement faire De l'exploration comme ça Avec le Mako Sur des Sur des planètes Beaucoup plus sympa Encore un truc Qui rend Mass Effect 1 Meilleur Que les deux suivants Enfin A mon goût Le 1 C'est celui que j'ai préféré Le 3 En deuxième Et le 2 En dernier Le 2 C'est celui que j'ai le moins aimé En fait Euh C'est ça là Ou c'est pas ça Non c'est pas ça en fait Si c'est ça Ah Euh Ah voilà Sonde accidentée Ah Alors j'ai Il manque électronique Mais Il faut que je mette des points Voilà J'ai beaucoup de points à donner J'ai pas donné de points à Liara Donc il faut que je lui donne Electronique justement Alors voilà Donc qu'est-ce que Liara possède Les premiers soins Electronique Donc on va tout de suite Déverrouiller électronique Surcharge On va lui mettre des niveaux Dans électronique Surcharge à mesurer Voilà Et là Premier secours amélioré Donc ça améliore les soins Euh Quand on donne les premiers secours Donc ça on va y prendre aussi Parfait ça Scientifique à sa rie Donc ça c'est pour Euh Ses talents biotiques Réduire le délai Premier secours Qui sont plus efficaces Donc ça on va en prendre aussi Clairement Voilà Une première compétence biotique Projection Donc ça Ça crée un champ gravitationnel Qui projette les ennemis Vers l'arrière C'est très marrant On va débloquer Lévitation Qui fait léviter les ennemis Tout simplement Et déchirure Qui Affige des points de dégâts A la cible Réduit sa protection C'est pas mal aussi ça Et barrière Ça c'est Ça renforce le bouclier Avec une barrière biotique Donc ça c'est bien pour elle Ok On va faire ça Shepard Euh Ça ça permet de réanimer Les coéquipiers Qui sont morts Donc ça c'est pas mal Vu qu'il y a toujours Quelqu'un qui meurt On va peut-être Commencer à faire ça Ça c'est Ouais c'est pas très intéressant Ça Et deux points Vu que j'ai le pompe Je vais mettre dans le pompe Ok Et Tali Tali qui a électronique aussi Donc je vais lui améliorer L'électronique Surcharge supérieure Voilà Et elle utilise quoi déjà Je sais plus Alors elle est donnée dans le pompe Ok Et là normalement avec ça J'ai assez de points dans l'électronique Pour ouvrir ça Yes Voilà Mode d'arme Munition et armure Ok On va prendre ça Je vais regarder l'équipement Et on va terminer là-dessus Je vais juste Alors attendez Il y avait des modes d'armure Alors je vais déjà équiper mon Je vais équiper mon armure Beaucoup plus performante Et on peut transférer Les modes de l'armure Dans la nouvelle Ce qui est parfait Et cette armure-là Je vais la donner peut-être A Liara Quelle armure elle a 12 Voilà Elle aura beaucoup plus de boucliers Et de la protection Donc je vais la donner à Liara Celle-là Je la dégage Celle-là Pfff Elle a dégagé aussi de toute façon Et il y a des modes d'armure Alors Joins anti-toxines Résistance aux toxines Pfff C'est pas très intéressant ça Honnêtement Atténuateur Seuil physique Plus 20% Accroît leur protection Contre le blast des explosions Les munitions à impact Ou les projections biotiques Ça c'est pour moi Je vais garder ça pour moi Durcissement Dégâts contondants C'est de la merde Ah Interface de soins Ça régène la santé Donc ça Ça peut être pas mal Trame renforcée C'est le durcissement aussi Ouais Atténuateur Steam pack C'est nul Délai d'utilisation On s'en fout Atténuateur 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 Les atténuateurs Je vais les enlever Et ce que je vais faire C'est que Ça je vais m'y mettre sur moi Shepard Alors j'ai quoi moi déjà ? Ah oui j'ai la régène de bouclier Non je vais mettre atténuateur Plutôt Ça me permet de résister Un petit peu à tout Vous voyez Donc c'est pas mal ça Ok Euh Tatatata L'interface de soins Je vais peut-être la donner à Liara Régénérateur Je l'emmène Ah non Ah non 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 Attendez je vais faire ça Je vais faire ça Je vais faire ça Je vais faire ça Euh Tatatata Ça j'enlève Voilà donc moi j'ai Atténuateur 3 Ça je vais lui donner à Liara Liara Tac On va lui donner l'interface de soins Voilà comme ça Elle aura des soins améliorés Parfait Et Tali On va lui donner Régénérateur Pour qu'elle ait plus de boucliers Encore plus Et voilà Et là on est Plutôt pas mal équipé je pense Parfait Alors juste avant Donc là j'ai un Voilà donc ça Ça me permet de réanimer Ceux qui sont morts Donc on va le mettre là Et ça c'est les attaques de Liara Donc vous voyez Lévitation Déchirure Barrière qui renforce Les boucliers Avec une barrière biotique Donc ça c'est bien aussi En dommage Les boucliers ennemis Donc elle a la même que Que Tali Et ça ça projette vers l'arrière Ok Et au niveau des armes Vous voyez que Liara Ne peut utiliser que les pistolets Là vous voyez C'est marqué Sans formation Sans formation Sans formation Et donc si elle Elle utilise le pistolet Il faut que Tali Utilise le pompe Comme moi Et on est bon Je vais rentrer dans Mon Mako Et vu qu'on a tout fait Je peux retourner au Normandie Si j'appuie sur N je crois Voilà On a tout fait Yes Parfait Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode On aura fait On aura ramené Liara Et on aura On aura fait une première mission secondaire Avec ce dévoreur Qui était assez incroyable J'ai pu améliorer quand même Pas mal notre équipement Donc je suis plutôt content On se retrouve la semaine prochaine Et la semaine prochaine Qu'est-ce qu'on va faire On va continuer de Enfin On a scanné Tout ce qu'il y avait à scanner Dans Dans les planètes Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça Diplomate Asari Ouais ça c'est les trucs Donc diplomatie Asari On va aller rencontrer Nasana Il va falloir qu'on prévienne aussi Le Je sais plus où c'est Là Il va falloir qu'on prévienne K'au coup Qu'il y a ces hommes Qui se sont fait piéger Avec le dévoreur Et il faudra qu'on aille voir La diplomate Asari Sur la citadelle Pour qu'elle nous donne Une mission supplémentaire Dans Artemisto On fera ça la prochaine fois Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser Les likes et les commentaires A partager Je vous retrouve la prochaine fois Bien sûr Pour la suite de notre aventure Dans Mass Effect 1 Merci à tous vos amis A la semaine prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada